Ben le géant et Oli Attrape Oli Attrape Ben Si on jouait au football D'accord, je vais faire de la magie pour agrandir le ballon Attends un peu Oli, je l'ai encore dans les mains Ne t'inquiète pas Ben, je ferai très attention Oli, maintenant je suis grand-mère Désolé Ben, c'était un accident On ne peut pas jouer ensemble comme ça D'accord, je vais me faire grande moi aussi Génial, maintenant on est grands tous les deux Oh, pécé Oh, des grandes personnes arrivent Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible, on est beaucoup trop grands Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je n'ai que Lucie Bonjour Lucie Bonjour Qui êtes-vous ? C'est nous Lucie Ben et Oli Oh oui, mais vous êtes si grands Je nous ai rendus grands avec de la magie Wow, c'est génial Je suis venu avec mes amis Cathy et Yasmine Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple Mais moi je suis au courant Toi tu es spéciale Pas de soucis, vous ressemblez à des grandes personnes Elles ne s'en rendront pas quand ? D'accord Mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées Bonjour Je vous présente mes amis Ben et Oli Je m'appelle Yasmine Et moi c'est Cathy J'aime beaucoup ton costume de fées Merci Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut, Ali Je veux dire, j'habite dans une maison Et toi, où habites-tu Ben ? Moi, j'habite dans un arbre Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation Mais nous, on l'appelle notre arbre J'habite aussi dans un immeuble d'habitation Mais on appelle ça un immeuble d'habitation J'aime bien ton déguisement d'elfes Et spécialement les oreilles Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée ? Venez tout le monde, on va jouer à la balle Cathy, attrape ! À toi Yasmine ! À toi Ben ! Je l'ai jeté trop loin T'inquiète pas, je l'ai ! Tu peux courir vraiment très vite Et tu sautes aussi très haut C'est parce que je suis un elfe Ben ! Je veux dire, c'est parce que je garde la forme Oli, et toi tu cours vite ? Non, mais je peux voler Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler Oh oui, je peux faire de la magie Oh, de la magie ? J'adore les tours de magie Montre-nous un tour alors Tu es sûr que tu peux faire des tours de magie, Oli ? Bien sûr ! Tu es vraiment sûr ? Oui ! Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales Oh ! Désolée, c'est un tour de magie incroyable Comment tu fais ça ? Est-ce que la balle est truquée ? Euh... c'est un secret Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets Oh ! Lucie, il faut rentrer C'est mon père On doit rentrer maintenant J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli Salut ! Salut ! Salut ! Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale ? Non, j'aime bien être grand Je ne veux plus jamais redevenir petit Moi non plus Dom-di-dom-di-di Tididididididou Hé, bonjour, Fraise ! Oh ! Une grande personne ! Mais reviens ici, Fraise ! Ce n'est que nous ! Fraise, reviens ! Les géants arrivent ! Les géants arrivent ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraise ? Oh, papa, je viens juste de voir le océan Le grand personne qui arrive vers nous ! Oh ! Les grandes personnes avec leurs grands pieds ! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds ! Bonjour tout le monde ! Ce n'est que nous ! Oh ! Ben et Oli ! Mais que vous êtes grands ! Oli nous a rendus grands avec la magie ! Et on a décidé de rester grands ! Ah oui, c'est parfait ! Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît ! Quoi ? Je vous ai marché dessus ! Désolé, monsieur le maire ! Il n'y a pas de mal, princesse Oli ! Mais si vous comptez rester grande, Vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds ! Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! C'est mon emprune ! Au revoir tout le monde ! Ben ! C'est l'heure de rentrer ! Et ça, c'est ma mère ! A demain tout le monde ! Oui ! Tes pieds ! Tes pieds ! Tes pieds ! Oups ! C'était pas loin ! Désolé ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Des grandes personnes ! Sonnez-le-là ! Des grandes personnes ! Des grandes personnes ! Fermez-le-moi ! Tout va bien, maman ? C'est moi ! Oh ! Ben ! Comment es-tu devenue si grand ? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand ! Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça ! Oli ne peut pas te faire redevenir petit ! Je ne veux pas qu'elle le fasse ! J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie ! Oh ! Eh bien ! C'est ta vie après tout ! Est-ce que tu veux ton dîner ? Oui, s'il te plaît ! Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui ! Et voilà ! Maman, tu n'as rien de plus... de plus grand ! Mais enfin ! De quoi tu parles ? Cette tarte est énorme ! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant ! Eh bien ! Ton estomac devra se contenter de ça ! Je suis habituée à nourrir Ben-elfe, pas Ben-le-géant ! Oui, oui, oui ! Coucou ! Je suis rentrée ! Un géant ! Un géant ! Non, papa ! C'est moi ! Dieu du ciel ! Oli ! Que t'est-il arrivé ? Je me suis rendue grande par magie ! Et je veux rester grande pour toujours ! Fais attention où tu mets ces grands pieds ! Oli ! Tu as presque failli écraser Nounou Prune ! Oups ! Désolée, Nounou Prune ! Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours ? Oui ! C'est presque l'heure d'aller se coucher ! Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit ? Je sais, maman ! Je vais dormir dehors ! D'accord ! Mais tu auras besoin d'être au chaud ! Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie ? Oui ! S'il te plaît, Nounou Prune ! Ouh ! Magnifique ! Je vais dormir ici, sous les étoiles ! Bonne nuit, Oli ! Bonne nuit ! Ah ! C'est confortable ! J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir, lui aussi ! Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Un elfe ! C'est une grande personne, maintenant ! Il grandit de nos jours ! Ben, attrape ça et tire pas ! Waouh ! Un sac de couchage extra-géant ! C'est génial ! Merci, tout le monde ! De rien, mon petit ! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants ! Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne, maintenant que tu es si grand ! Allez, dors bien ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est vrai que c'est amusant d'être grand ! J'ai hâte qu'on soit demain matin ! Princesse Oli ! C'est l'heure de se réveiller ! Oh ! Où es-tu ? Je suis ici ! La magie a dû s'arrêter ! Et maintenant, je suis redevenue petite ! Oh ! Ce n'est pas grave, Oli ! Le grand est très surfait, si tu veux mon avis ! Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi ! Ben ? Où es-tu ? Je suis ici ! La magie s'est arrêtée pendant la nuit ! Oh ! Maintenant, on est redevenus petits ! Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner ! Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci, maman ! Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim ! C'est vrai que j'aime bien être petite ! Oui, moi aussi ! Ben ! Oli ! Chouette ! C'est Lucie ! Vous avez envie de jouer ? Bonjour, Lucie ! Oh ! Vous êtes redevenus petits ! Oui, c'est vrai ! Ben et moi, on a décidé qu'on préfère rester petits, en fin de compte ! Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petits, moi aussi ! Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée ! Et toi, tu as pile la bonne taille pour une grande personne ! La mine est nain ! À toi, Barnabé ! À ton tour, Fraisse ! À ton tour, Oli ! Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas ! Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains ! Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine ! Oui, je croyais aussi ! J'entends des gens qui parlent ! Quel gros boum ! Il faut qu'on aille prévenir les adultes ! Oui, c'est d'accord ! Il y a un passage ! Il y a du bruit dans la mine ! La mine ? Quelle mine ? Eh bien, l'ancienne mine des nains ! Vous n'avez pas le droit d'y aller ! C'est très dangereux ! On n'est pas allé à l'intérieur ! On a juste entendu un grand boum ! Oui, et la terre a tremblé ! Comme ça ! Oh non ! Les nains se sont réveillés ! Ils se sont réveillés ? Oui ! Tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment ! Ils dorment pendant des années et des années ! Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher ! Mais pourquoi ils piochent ? Ils cherchent des trésors ! De l'or, des diamants, des pierres précieuses ! Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boum ! Avec les nains, si, ça fait un énorme boum ! Parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre ! Et ensuite, ils piochent dans les gravats ! Ils piochent, ils piochent, ils piochent, ils piochent, ils piochent ! Oui, c'est ça, Madame Elf ! Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment ! Ils dorment, ils dorment, ils dorment ! Ils ressemblent à quoi, les nains ? Ils sont grands ! Plus grands que nous ! Oui ! Les nains sont immenses ! L'heure est grave, mes enfants ! Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume ! Il va y avoir des trous partout ! Qu'allons-nous faire ? Espérez ! Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs ! Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous ! Bonjour à tous ! Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone ! Oh non ! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner ! Un voyage ? Mais quel voyage ? Nous n'avons pas prévu de voyager ! Ah bon ? À votre place, je partirai ! Regardez ce trou ! Quelqu'un pourrait tomber dedans ! Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon ! Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté ! Les nains, votre majesté ! Les nains ? Ils sont de retour ! Non ! Si, malheureusement ! On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années ! Ils se sont réveillés ! Oh ! Ils sont sous terre la plupart du temps ! Ils ne nous dérangeront pas ! Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe ! S'ils n'en font qu'un, ça va ! Vous n'avez qu'à les transformer en mars ou autre chose ! Votre majesté, vous ne comprenez pas ! Ce n'est que le début ! Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume ! Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage, ça va aller ! Montée divine ! Mais enfin ! Vous êtes fous ! Pourquoi, mon ami ? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour ! Voyons, gardez votre calme ! Mon calme ? Mon château est en train de tomber ! Oui ! Vous devriez le faire réparer ! Écoutez-moi bien ! Je suis le roi ! Oh ! Pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef ! Bien ! J'y vais ! Bon boulot, les gars ! Continuez ! Bonjour ! Je voudrais parler au chef ! Je vais vous aider dans une petite minute ! Non, les gars ! Vous pouvez baisser l'intanche ! Voilà ! Vous disiez, je voudrais parler avec le chef ! C'est moi, le chef ! Vous avez un rendez-vous ? Comment ça, un rendez-vous ? C'est le roi ! Un roi ne prend pas de rendez-vous ! Même pas pour aller chez le coiffeur ! Euh... Papa n'a pas de cheveux ! Faut regarder, il est chauve ! Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute ! Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit ! Quel bruit ? Le bruit dans la mille ! Mais je n'entends rien ! Ce bruit-là ! Écoutez, je suis le roi ! Et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher ! Ah ! Le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre ! Mais au niveau du sol ! En dessous, c'est moi, le chef ! De toute façon, on va continuer de piocher ! C'est notre boulot ! Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses ! Moi, j'ai une super idée ! Nono, une peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie ! Excellente idée, Oli ! Et voilà ! Tout est réglé ! Vous pouvez arrêter de piocher, maintenant ! Mais moi aussi, je sais faire de la magie ! Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher ! Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche ! Au boulot, les gars ! Allez, on s'y remet ! Ce n'est pas ce que j'avais prévu ! Je propose qu'on s'en aille ! On reviendra quand on aura un plan ! Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez ! Laissez-vous, s'il vous plaît ! Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains ! Ils font des grands boum ! Ils piochent et font des trous un peu partout ! Ils ont déterré mes carottes ! Oui, oui, on sait tous à quel point il nous dérange ! On ne peut pas le faire disparaître ? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains ! Je sais comment faire pour nous en débarrasser ! Nous allons prendre tout ce trésor... Oh non ! Puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond ! Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant ! Ils seront contents et ils arrêteront de piocher ! Tout à fait ! Excellente idée ! Bon, Nounou Prune sera la responsable ! Allez-y ! Hé, mais c'était mon plan ! Bon, alors vous serez responsables tous les deux ! Merci, votre majesté ! Nounou Prune, c'est moi qui commande ! Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la nuit ! Comment va-t-on entrer ? Le wagon ! Super idée, Ben ! Oh, attendez-moi ! Attention, c'est parti ! Elle est profonde, cette mine ! Oh oui, elle est... Attention, accrochez-vous ! Oh non ! Mon estomac ! Pioche, 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 Dans la mine, en piochant, on cherche de l'or et des gros diamants ! Pioche, 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 pioche ! Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine ? Je sais bien imiter les voix. Écoute, j'imite le chef nain. Allez, les gars, continuez à piocher ! Mais c'est génial ! Regarde bien, Oli. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ordres, chef ! Bien joué, Nono Prune. Pas de soucis, maintenant allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Allez, les gars ! Ils retiennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui, et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi l'ordident-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh, non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher. Et que vous seriez contents. Vraiment ? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Monsieur chef... J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. Bon, ils vont dormir pendant des années. Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir. Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher. Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher. Une personne très importante. Regardez ce qui vient d'arriver. Oh, quelle magnifique enveloppe. Elle est vraiment très chic. Voyons qu'il a envoyé. Cher roi et reine Chardon, j'ai décidé de venir vous rendre visite au petit royaume aujourd'hui. J'arriverai ce soir pour le dîner. Sincère salutation signée Roi Léopold. Le Roi Léopold ? Oui. J'avais entendu parler. Mais lui, il a entendu parler de toi, papa. Vous vous rendez compte ? Un roi ! Mais je suis un roi ! Non, un roi digne de ce nom. Nous devons lui offrir un accueil digne d'un roi. C'est un VIP. C'est quoi un VIP ? Un VIP, c'est une personne très importante. Mais je suis une personne très importante. Je ne vois pas pourquoi vous êtes tous tellement excités. Vous connaissez la nouvelle. Un roi va venir nous rendre visite. Regardez, c'est écrit-là dans cette lettre. C'est super, vous ne trouvez pas ? Un véritable roi. Mais je suis un véritable roi. Je suis tellement excitée qu'une personne très importante nous rende visite. Je vais le dire à tous mes amis. Je vais le dire aux oeillets d'Inde. Allô ? Bonjour, c'est la reine Chardon à l'appareil. Oh, ma petite soeur chérie ! Comment vas-tu ? Je vais bien. Je pensais que tu aimerais savoir que le roi Léopold vient nous rendre visite. Qui est ce roi Léopold ? C'est une personne très importante. Un VIP ? Oh, ma parole ! Un VIP ? Notre château est beaucoup plus grand. Pourquoi ce VIP ne viendrait pas ici ? Non, merci. C'est à nous que le roi Léopold souhaite rendre visite. Oh ! Mais peut-être que vous pourriez venir et le rencontrer aussi ? Oh oui, avec plaisir ! Nous organisons une petite fête en son honneur ce soir. Nous y serons ! Au revoir ! En général, les oeillets d'Inde se moquent, se moquent et se moquent de nous. Mais cette fois, ce sera différent. Parce que nous avons le roi Léopold qui nous rend visite. Nous devons commencer les préparatifs. Nous allons faire plein de bonnes choses à manger. Je vais tout de suite aller me mettre au fourneau. Nous aurons besoin d'un tapis rouge et les petits enfants pourront agiter des drapeaux pour saluer le roi Léopold. Et nous jouerons de magnifiques airs de musique. Très bien, les enfants. Chacun d'entre vous va choisir un instrument de musique. Ben, toi, tu vas jouer du saxophone. D'accord. Je vais jouer du corps de chasse. Et moi, je vais jouer de la trompette serpent. Je crois que je vais choisir la harpe féérique. Un instrument magique ! Ben, c'est censé être un orchestre d'elfes et de fées. Et nous autres, les fées, nous utilisons toujours des instruments de musique magiques. Bon, c'est d'accord. Mais juste un petit peu de magie, alors. D'accord. Voilà le piano magique. Bonjour, je suis un piano magique. Je chante, je parle et je joue de la musique. C'est bon qu'on trouve de magie. Le vieil elfe sage a horreur de la magie. Oh, désolé, je ne suis pas un piano magique. Je suis juste un piano normal. Je ne parle pas, en fait. À mon tour. Je veux un triangle magique. Je préfère ne pas regarder. Oh, c'est un très joli triangle. Ça, qu'est-ce qu'il peut avoir de magique ? Il ne faut surtout pas lui demander d'exaucer trois voeux. Est-ce que vous voulez bien qu'on joue du rock'n'roll ? Du rock'n'roll ? Certainement pas. Nous allons jouer pour le roi Léopold. Vous vous souvenez ? D'accord. C'était juste une suggestion. Très bien. Il est temps de faire de la musique. Bravo, c'est du bon travail. La fête s'annonce bien. Où est la nourriture ? Nounou Prune ? Et voilà le travail. J'ai fait des spaghettis aux fruits de mer et aux truffes. Miam, miam. Ces plats ont l'air délicieux. Bien meilleurs que ceux que vous me faites habituellement. C'est parce que le roi Léopold vient dîner au petit château. Est-ce que tous les petits enfants ont leur drapeau à agiter ? Pourquoi on n'agite jamais de drapeau pour moi ? Parce que... Je sais, je sais. Je ne suis pas le roi Léopold. Il nous faut de la musique. Où est l'orchestre ? Nous voilà. Nous avons répété tout l'après-midi. Très bien. C'est bientôt l'heure. Que tout le monde se mette en place. Ça y est, j'entends des bruits de pas. Oui, quelqu'un approche. Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Le voilà. Il arrive. Que la musique commence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ne restez pas plantés là. Nous attendons une personne très importante. Voyez-vous ? Ah, bon, mais de qui s'agit-il ? Du roi Léopold. Mais c'est moi ! Vous ? Vous êtes le roi Léopold ? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi ? Oh, oui. Où est votre couronne ? Je la porte toujours sous mon bonnet. Mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant ? Oh, parce que je n'aime pas en faire tout un plat. Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat. Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite. Oui. En fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps, les gens ne veulent pas me recevoir. Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold, je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux. Et un bon dîner. Enfin, ça marche la première fois, en tout cas. Je peux goûter à cette tourte ? Euh, oui, je vous en prie. Elle est délicieuse. Je connais un secret sur les tourtes. Vous voulez le connaître ? Non ! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui. Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature. Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un. Oh, tous ces efforts et le roi Léopold n'est autre que le gnome. Oui, c'est un scandale ! C'est quand même un roi. Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir ? C'est vrai, papa a raison. Oui, nous devons bien accueillir le roi Léopold. Oui, et en plus, on a beaucoup à répéter. Nous allons tous nous amuser. Nous avons une fête avec de la musique et un vrai festin. C'est vrai. Finalement, les choses n'ont pas si mal tourné que ça. Le roi et la reine Oeil et Dinde sont arrivés. Oh, il n'y a plus de tourtes. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des spaghettis de la mer. Très bien, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que les œillets d'Inde vont dire quand ils verront ça ? Ils vont se moquer, se moquer, se moquer, se moquer, se moquer. Nous voilà, Très-Chère ! Où est le roi Léopold ? Euh, eh bien, il est là. Quoi ? C'est un roi des gnomes ! Regarde, il ne porte même pas de couronne. Oh, je la porte sous mon bonnet. Ça alors, quelle humilité ! Quelle modernité ! J'ai l'impression que ma tenue est trop habillée. Moi aussi ! À partir de maintenant, je mettrai un simple sac. On peut faire notre chanson maintenant ? Oh, oui ! Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'orchestre des elfes et des fées. C'est magnifique. Excusez-moi, excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique. Bonsoir. Bonsoir. Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique. Vous savez jouer du rock'n'roll ? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité. Vieil elfe sage, est-ce que vous aimez le rock'n'roll ? Le rock'n'roll ? Certainement pas. J'ai absolument horreur du rock'n'roll. Je vais faire comme si vous aimiez ça. À vous de jouer, monsieur le piano magique. Et bi-bon-padou-da. Et dou-da-dou. Allez, vieil elfe sage, dansez avec nous. C'est plus fort que moi. Bouge ton corps et chute du ruit de moi. Merci, merci beaucoup. Oh, c'était très amusant. Je vais adorer rester vivre ici. Oh non, on ne va jamais réussir à s'en débarrasser. Ce roi des gnomes est vraiment incroyable. Si seulement le roi Léopold voulait bien accepter de venir séjourner chez nous dans notre château. Je n'y vois aucun inconvénient. Parlez-lui de tourtes et je pense qu'il devrait vous suivre. Dites-moi, très cher, que diriez-vous de venir chez nous pendant quelques semaines ? Il y aura des tourtes. Oh, si vous dites qu'il y aura des tourtes, alors je veux bien rester chez vous pour toujours. La carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale. Et voici ton cadeau. Wow, un mobile de l'espace. Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman. Merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette. Mais qui ça peut être ? Salut Ben. Salut Oli. Tu es un peu en avance pour ma fête. Euh, pour ta fête ? Oui. Tu m'as apporté une carte d'anniversaire ? Euh, une carte d'anniversaire ? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Euh, euh, bon anniversaire Ben. Merci Oli. Euh, bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh. À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, oh, oh. Du lait, du sucre, de la farine et... Euh, neuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. Nonoprene ! Nonoprene ! J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh. Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Ahem. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, carte et paillettes. Merci Nonoprene. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus, plink et plonk. Nounou Prune. Oh. Il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune. Oui, votre majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique ? Oh, Roi Chardon. Vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. À bras cadabra, c'est formidable. Le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, 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 don. Sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous ? Tu as juste dit Ocus Pocus Plink et T-Plonk. Ah oui. Ocus Pocus Plink et T-Plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Oh, je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune. Ah oui. Ocus Pocus Plink et T-Plonk. Euh, essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche. Allez-y, stupide Pinceau. Dépêchez-vous. Je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains, Pinceau. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Nounou Prune ! A l'aide ! Pousse-toi ! Pauvre de moi ! Nounou Prune, tu peux arrêter la magie ? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique ? Allez-vous-en ! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet. Ahem, il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, vos majestés. Je suis désolée. Oh. Quant au temps, il sera très chaud et ensalier un peu partout dans le petit royaume. Attendez ! Si vous avez arrêté toute magie dans le château, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision ? Euh, la télévision, ce n'est pas magique. Vous en êtes sûre ? Vraiment ? Les télévisionnements pour demain sont semblables au temps qu'il a fait aujourd'hui dans tout le royaume. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire ? Et moi, je pourrais t'aider. Euh, Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupé à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà ! Il est trop mignon ! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune, incroyable ! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben m'a adoré sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît ? Euh, elle... Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Euh, je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie ? Wow, c'est génial, Oli. Oh ! Joyeux anniversaire, Ben ! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. Les vaches Bien, pour la visite de la ferme Elf, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes ? Les carottes viennent de la ferme Elf ? Oui, Nounou Prune. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes ? Euh, de la ferme Elf ? Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs ? C'est le mouton ? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule ? Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elf nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait ? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants ? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches, mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elf. Mais alors, où vivent les vaches ? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme ? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui ? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux ? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles ? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux. Et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme. Tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller ? Alors c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Gaston vous aime beaucoup. J'imagine que je dois en être flatté. En cours de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche. On va à la grande ferme pour voir des vaches. On voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi ? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds. Et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous. Ah ! Une personne de grande taille ! Oh ! Un petit autobus en jouet. Ah ! Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour Lucie. Oh ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie. Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire... des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous, nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît ? Oui. Suivez-moi. Les animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants ? Des oeufs ! Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons ? Des oeufs ! Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton ? Le mouton a dit... Oui, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Signifie... Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex ? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons. Puis les guide à l'abri dans leur enclos. Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie ? Bessie est une vache. Oh ! Une vache ! Elle vous aime beaucoup. Alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre ? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez. Regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement. Tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches. C'est qu'elles s'asseillent toujours quand il va pleuvoir. Oh ! Loulou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh ! Mais c'est vrai ! Les vaches s'asseillent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelles quadrupèdes appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pie de la vache. Ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Euh, vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh, catastrophe ! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh ! Nounou Prune ! Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh ! Mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi la vache. Alors, voyons. Qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Père ! Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non ! C'est l'orage qui gronde. Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie ! Tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non ! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super, Gaston ! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Comme c'est gentil ! Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip. Hourra ! On revient de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche. On revient de la grande ferme et on a vu une... Clicquot et Pacquorette ont un animal. Udada ! Udada ! Udada ! Pacquorette ! Clicquot ! On ne joue pas à Udada sur la table pendant le petit déjeuner. Veuillez m'excuser, votre majesté. Les jumelles aiment beaucoup jouer aux poneys en ce moment. Elles ont vraiment envie d'avoir un animal. Les poneys sont de charmants animaux de compagnie. Ils sont très mignons et très affectueux. Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser. Clicquot et Pacquorette aimeraient tant avoir un poney. Poney ! Oui, poney ! Ça fait l'hypophène ! Non ! Les poneys sont des animaux gigantesques. Clicquot et Pacquorette ne sont que de toutes petites fées. Non, pas de poneys. Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal. Animal ! Animal ! Animal ! Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inofensif. Attendez une minute. Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux. Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés ? Les jumelles pourraient le faire. Oui, d'accord, c'est promis. Bon, dans ce cas, mais par pitié, faites un choix raisonnable, nounou prune. Je ne veux pas d'un dragon ou d'un dinosaur. Soyez sans crainte, votre majesté. J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Nounou prune sait ce qu'elle fait, voyons. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire. Nous y sommes, la bibliothèque magique des fées. Maintenant, cherchons un livre sur les animaux. Un tigre. Tigre, un tigre. Non, c'est trop gros. Oh, pas de tigre. Un serpent ? Serpent, serpent ! Non, les serpents gigotent trop. Gigote, gigote, serpent. Un alligator. Alligator, alligator ! Non, beaucoup trop de dents. Oh, beaucoup d'alligators. Voilà ce qu'il nous faut, le petit animal parfait. Hamster ! Hamster, hamster ! Je me demande quel animal nounou prune a bien pris. J'ai pu choisir pour les jumelles. Tant que c'est un petit animal, ça la met égal. Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses ? Pipin ! Non, votre majesté. Pipin est un adorable petit hamster. Comme il est mignon. Pipin t'aime beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas ? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, votre majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, allez, va-t'en. Arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château, c'est une nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune ? Magique, magique. Magique. Oui. Et aussi à boire. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille ? C'est pour votre hamster, votre majesté. Mon hamster ? Comme c'est drôle. La cour du château ressemble à une cage de hamsters. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'ils tournent en rond sans cesse comme cela ? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut Ben. Salut Gaston. Salut. Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, Pipin, nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster ? Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston ? Pipin est de retour, roi Chardon. Et il est sain et saut. Je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir ? Euh, lorsqu'il est fatigué peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster ? Allons le demander à vieil elfe sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô ? Vieil elfe sage à l'appareil ? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster ? Un hamster ? Ah, le hamster de compagnie de roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue ? Que vais-je faire d'une roue ? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite. Bonjour, roi Chardon. Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster ? Mon hamster ? Le voici, c'est Pipin. Pipin a l'air de beaucoup vous aimer. Vous m'en voyez tout à fait charmé. Vous pouvez apporter la roue. D'accord, d'accord. Sa perlipopette, où comptez-vous mettre cette chose hideuse ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, roi Chardon ? Ce n'est pas mon animal. Très bien. Descendez la roue dans la cage du hamster. La cage du hamster ? C'est comme cela que vous appelez mon château ? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, monsieur elfe. Ah, Pipin ! Pipin, viens ! Pipin, la roue ! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide ? Oui, tout ira bien. Les hamsters ne courent pas très vite. Oh, vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression. La roue, elle tourne trop rapidement. Évidemment, elle ne résistera jamais, capitaine ! Tout va bien. La roue est trop grande pour passer par la porte. Mon château ! Ça prestait ! Pipin s'est échappé encore une fois ! Et la roue se dirige vers le grand armoire elfe ! Il nous faut immédiatement prévenir les elfes ! Allô ? Bonjour, c'est moi. Euh, sais-tu à quoi ressemble un hamster ? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures aux poils doux. Euh, oui. Écoute, inutile de paniquer, il y a un hamster qui arrive droit sur vous. Et il est dans une roue immense ! Regardez, il est reparti en direction du petit château. Nous avons été épargnés, mais cette méchante roue est retournée d'où elle venait à la vitesse de l'éclair. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle ? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle ? La roue revient vers nous, à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour ! Sauve, qui peut ! Misère, je n'arrive pas à le croire. Eh oui, roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non ! Pipin doit s'en aller. Allez, dehors ! Mais Coquelicot et Pacorette aiment Pipin. Pipin ! Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair ? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le. Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, votre majesté. Parfait. Allons voir cela. Quoi ? Nounou Prune ! Oui, votre majesté. Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château ? La cour du château ? Oh, vous voulez dire la mangeoire ? Quoi ? Oui, mon chéri. Tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Un poney ! Oh, comme il est, mignon ! Bye, Nounou ! Eh, Nounou ! Eh, Nounou !